Pour aller profondément dans ce que la vie représente pour chacun d'entre nous, je te demande juste de venir avec moi et de réfléchir. Faisons comme si la vie c'était une scène, une scène qui se joue, où tout se joue dedans. C'est-à-dire tes émotions, tes peurs, tes angoisses, tout ce qui se passe à l'extérieur, les politiques, les religions et tout ça, c'est comme une scène qui est là. Une scène que l'on ne peut pas faire autrement que de regarder et de témoigner de ce qui se joue. Notre souci, c'est que nous sommes en train de jouer dans la scène. Nous voulons arranger la scène. Nous voulons faire en sorte que ce monde soit au goût de ce que la pensée propose. Et la pensée, justement, elle vient d'une scène organisée qui a été déjà organisée depuis très longtemps. C'est un programme qui a été fait pour que la scène puisse être jouée d'une telle manière. Tu vois, la scène, elle est notre regard sur le monde. Et ce regard, il est entaché par ce que nous connaissons. Donc, tout de suite, ce que nous connaissons intervient dans la scène et veut arranger la scène. Alors, la scène est dans le chaos. La scène n'est plus dans l'original de ce qu'elle devrait être. Elle est selon ce que la pensée a mis en place. Ce que les générations d'avant ont mis en place. Et tout se perpétue ainsi, de la même manière. Et tout le monde essaie d'arranger pour faire en sorte qu'elle soit de plus en plus agréable, mieux. Et que le lendemain soit quelque chose de meilleur encore. Donc, toute cette scène est constamment rafistolée, jouée. Tout le monde y met du sien. Et chacun regarde midi à sa porte. C'est pour ça que nous avons une scène chaotique où la symphonie qui se joue n'est pas audible. C'est une cacophonie. Ce n'est pas une symphonie qui ressent l'ordre mathématique de ce que représente une scène bien jouée. Mais, je dirais que ce que tu vis là, à toujours vouloir arranger la scène, c'est quelque chose que tu dois considérer en toi. Tout ce mouvement en nous qui veut interagir avec ce que la scène, elle est. Et bien, tout ça, ça crée justement plus de scène, plus de chaos dans la scène, et où la souffrance surgit. Parce que plus personne ne connaît l'origine de ce que la scène, elle est. La scène, c'est un mouvement parfait. Mais, à cause de l'intervention que nous avons sur la scène, alors nous avons quelque chose qui ressemble à ce que nous sommes à l'intérieur. Nous sommes divisés intérieurement avec ce que nous savons et ce que nous sommes. Donc, ce que nous sommes n'est plus en accord avec la scène. C'est ce que nous voulons être qui importe. Alors, ce que nous voulons être habille la scène de ce que la scène devrait être à notre sens, puisque tout le monde veut que la scène soit comme ça. Le monde entier demande que les choses soient ainsi. Parce que si ce n'est pas au goût de la tradition, de la culture, de ce que nous avons appris, de ce que nous croyons, et bien, nous souffrons. Parce que ce n'est plus au goût de ce que nos esprits demandent. Comme nous sommes entachés de toutes nos pensées, alors nous faisons un monde qui ressemble à nos pensées, mais pas à ce que nous sommes en réalité. Ce que nous sommes en réalité, quand il n'y a pas les pensées, c'est l'ordre, l'harmonie. En fait, il n'y a pas de couac entre ce que je suis et ce que j'aimerais être. Ce que j'aimerais être, ce sont les pensées qui me le proposent. Et donc, quand je vis, je fais en sorte que ma perception soit en concordance avec ce que je pense. Mais ce que je pense, c'est un programme qui vient de mes aïeux. C'est mes aïeux qui l'ont mis en place. Et moi, je perpétue cela. Donc, nous avons un monde qui est perpétué par rapport à ce qui est connu. C'est-à-dire, ce monde que nous avons en face de nous, c'est le passé en puissance. Il n'y a pas ce qu'il y a, il y a seulement ce que le passé propose. Et ce que le passé propose ment à ce qui se joue pour de vrai. À ce que la scène, elle est dans son sens logique, dans son sens harmonieux. Dans le sens où elle manifeste ce que la beauté de l'univers. Alors, si tu joues dans la scène pour faire acte de ce que toi, tu aimerais, la scène ne sera jamais harmonisée. Donc, il faut voir combien on est occupé à faire ça. La plupart d'entre nous le sommes d'ailleurs. Nous sommes tous occupés à faire valoir ce que nous avons appris. Et en fait, le monde ressemble à tout ce que nous avons appris. Et nous voulons le mettre en place. C'est seulement avec un esprit en paix que tu peux être en phase avec la vraie scène qui se joue. Comme elle a été écrite au tout début. Comme elle est. Comme elle aspire à fleurir. À entrer dans son effervescence. À manifester toute la beauté de ce que la scène donne. À ce moment-là, il y a un ordre. Mais cet ordre doit passer par toi-même. Parce que ce que tu es, c'est du désordre. Tu ne vois pas la vie avec cet œil de l'univers. Parce que tu es embobé avec ce que la pensée propose. Donc, tu n'as plus de clarté pour faire en sorte que ce que le monde est puisse être ressemblé à ce que l'univers propose. C'est-à-dire à ce que l'amour propose. À ce que le silence propose. À ce que l'autre propose. Nous sommes toujours en conflit dans ce monde. Parce que nous avons des esprits en conflit avec nous-mêmes. Nous sommes en dualité avec ce que l'on est et ce que l'on aimerait être. C'est pour ça que le monde est ainsi. La scène, elle est jouée d'une manière où tout se fait de manière insensée. Il n'y a pas de raison d'être pour ça. La raison, c'est que nous avons joué dedans avec ce que les pensées proposent. Et la pensée, elle est limitée parce qu'elle vient du passé. Ce sont nos aïeux qui nous l'ont donné. Et nous continuons à faire exister la même chose. Maintenant, est-ce que tu peux regarder cette scène sans tout ce que tu sais, sans ce que tu as appris, mais regarder de manière à témoigner seulement ce qu'il y a, sans juger, sans dire que c'est bon ou que ce n'est pas bon. Sans chercher quelque chose pour que tu puisses être dans ton bien-être, pour que ça corresponde à tes idées. C'est-à-dire, tu regardes la scène sans tes idées, sans ta façon de voir, sans ta religion, sans tes concepts, sans tes images. Tu n'as rien, tu es vidé. C'est-à-dire que tu ne réagis plus, l'esprit ne réagit plus à ce qui se joue. L'esprit est calme. Il y a une paix terrible, puisque tu ne joues plus. Tu es là, et tu témoignes de tout ce qui se passe, sans rien vouloir, sans rien attendre. À ce moment-là, tu vois la scène chaotique. Et en voyant cette scène chaotique, alors ce que tu es à ce moment-là, ce témoin qui témoigne, eh bien, mets de l'ordre dans cette scène chaotique. Et la scène chaotique, elle vient de soi, et comme soi est harmonisée, alors rien ne se fait pour déranger la scène. Tu ne fais plus rien dans la scène. Tu laisses tous les pavés qui sont tombés dans la mare, tu laisses la mare se calmer. Il y a un silence d'encre, plus rien n'est fait pour déranger. Et ça, c'est l'attitude d'un homme qui est en silence, en paix avec lui-même, et qui ne fait plus rien pour que le monde soit atténué, soit rendu infâme. Que le monde soit dans la rivalité. Il faut que tu sois libre de toutes les pensées que tu as acquis pour pouvoir jouer dans le rôle que tu joues. Parce que ce sont des rôles qu'on a dans cette scène. Nous jouons nos rôles. Je suis père, je suis maire, je suis directeur, je suis ceci, je suis cela. Et toute cette activité fait que la scène, elle est en désordre. Parce que tout le monde regarde midi à sa porte. Chacun veut jouer son rôle. Et son rôle est détenu par ce que la pensée propose. La pensée te dit, il faut être président, il faut réussir, il faut aller vers ce qui est le plus beau. Il faut réussir et gagner. Donc demain est devenu très important. Et la scène se fait avec le passé. Et le passé propose un demain. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde. Nous voyons le passé qui a proposé un demain. Et ce que nous voyons, en fait, ne concorde plus avec la réalité de soi. Du vrai soi qui est sans les pensées. Ce silence, ce calme, cette envie de rester sans rien faire, sans rien dire, sans rien vouloir. La paix, je ne sais pas si tu te rends compte, mais cet état de ne rien vouloir, cette paix, rend joyeux. Parce que tu n'as plus à t'inquiéter comment faire pour pouvoir jouer ton rôle, pour pouvoir arranger les choses, pour pouvoir contrôler. Et c'est ce que nous faisons toute une vie. Nous contrôlons. Nous voulons la scène comme elle devrait être, selon mon goût. Et là, il s'agit de juste laisser être. Ne plus rien faire. Laissez les choses se passer. Elles vont s'estomper. Si tu ne fais rien. Parce que le moteur qui fait tourner la scène, c'est bien toutes les pensées que nous avons. Et si tu ne penses plus, si tu ne n'injectes plus, si tu ne projettes plus rien dans le futur, alors tout reprendra sa place. L'ordre est là quand tu cesses de croire que tu peux arranger le chaos. Au contraire, tu essayes d'arranger le chaos, mais tu crées plusieurs autres chaos. Et le monde se régit ainsi. Tout ce qu'on fait dans ce monde pour arranger, il y a 50 problèmes qui sortent de la terre, pour pouvoir arranger encore. Et donc, nous sommes toujours en train de faire en sorte qu'il y a toujours une action à faire pour pouvoir être mieux. Et en fait, ce n'est jamais mieux. C'est toujours la répétition de cette activité, toujours de l'arranger, de contrôler, de vouloir, de vouloir que quelque chose soit à notre goût. Et on sera toujours insatisfait. Jamais on n'aura cet état d'ivresse où la vie t'embarque et t'emporte pour se caler. Et c'est ça qu'on a besoin. C'est ce silence en soi pour que la vie puisse venir. Et en fait, encombrer l'espace vide et faire vivre tout ce qu'il y a à ce moment-là. La vie est là, dans un silence. Et ce silence respire ce que la vie propose. Mais si le silence est dans la cacophonie de toutes les pensées, ce qu'il y aura, ce sera le chaos. Le désordre. Le désordre en soi. Parce que nous voulons arranger. Nous disons, ça c'est bien et ça c'est pas bien. Donc nous voulons arranger, nous voulons contrôler. Nous voulons faire en sorte que toutes les choses que nous vivons sont bien. Mais nous ne savons pas qu'en faisant ça, nous sommes en dualité. Parce que le bien et le mal, c'est en soi. Tu ne peux pas mettre le bien et le mal séparés pour pouvoir montrer seulement ce qui te plaît. Tout est là. Il n'y a rien à cacher. Et quand tu ne caches plus rien, alors tu vois tout. Tu vois la scène, tu vois le désordre. Et c'est là que tu mets l'ordre. C'est là que tu fais en sorte que plus rien n'est fait pour déranger. C'est là que tu fais en sorte que plus rien n'est fait pour déranger.